Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR Rise to War. Vidéo où une nouvelle fois on va continuer la série Focus. Cette fois-ci on va se concentrer sur un autre personnage, Aragorn, le T2. Je ne suis pas un joueur d'Aragorn T2, personnellement ce n'est pas un commandant que je joue. Donc j'ai invité quelqu'un sur la chaîne qui va pouvoir vous en parler, à savoir Maëlie. Maëlie, es-tu là ? Oui, bonjour. Voilà, donc Maëlie a quand même un Aragorn qui est reconnu au sein de la communauté. C'est quelqu'un qui a mis énormément d'accent sur Aragorn. Donc on va pouvoir en parler. Déjà, Maëlie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aragorn en termes de personnages ? Quel type de personnage c'est ? C'est plutôt un DPS ? C'est plutôt un buffer de troupes ? Aragorn, c'est un commandant DPS. C'est le commandant qui fait les dégâts. Et les troupes ne sont pas forcément très importantes. Voilà, donc toi, là, on voit à l'écran que tu as un Aragorn R22, donc tu y as bien été sur Aragorn. On voit que tu nous sors un beau 545 de puissance aussi sur le Aragorn, avec du stuff qui est doré, on ne va pas se le cacher. Ah, c'est tout doré. Oui. Donc, c'est un Aragorn, bien entendu, que n'importe quel joueur ne peut pas avoir. Cependant, on verra par la suite si Aragorn avant ça est utile ou s'il faut vraiment avoir un Aragorn comme celui de Maëlie pour pouvoir faire quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un petit peu un coup d'œil au stuff, au skill que Maëlie a mis sur son Aragorn. Donc, vas-y, Maëlie, explique-nous un peu comment tu as buide ton Aragorn et pourquoi tu l'as buide de cette manière-là en termes de skill. Alors, j'ai mis essentiellement de l'équipement DPS qui fait beaucoup de dégâts. Sachant qu'Aragorn, tu peux lui mettre n'importe quel équipement parce qu'il ne fait pas qu'à mettre de l'équipement Evil, de l'équipement Goodside, puisqu'il a une compétence qui fait que tu peux lui mettre n'importe quoi. Ensuite, pourquoi j'ai monté Aragorn ? Parce qu'Aragorn, quand tu commences les premières saisons, surtout la première saison, c'est un commandant que tu peux facilement monter et avec qui tu peux avoir de bons résultats contre des autres adversaires qui sont Goodside, mais aussi des équivalents T1, T2 et Ville, sachant qu'un Wish King en RP bat Aragorn. Voilà, il y a des contres, mais je me suis concentrée sur lui parce que c'est vraiment un personnage avec lequel je me suis amusée. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'Aragorn, en début de saison, première saison, m'ont dit « mais tu fais une grosse erreur », mais j'ai voulu aller jusqu'au bout parce qu'Aragorn, dans le film, c'est vraiment un des personnages principaux pour moi. J'adore ce film, j'adore Aragorn dans ce film. Voilà pourquoi je l'ai pris et que je m'amuse avec lui. Ok, et du coup, donc là, en termes de stuff et pourquoi tu l'as choisi, tu nous as expliqué. Et en termes de skill, pourquoi tu as mis ces skills-là ? Parce qu'effectivement, le R3, tu l'as dit, c'est pour pouvoir placer le meilleur stuff possible et le meilleur stuff DPS, mais à ton avis, au niveau du skill up, mettons, si quelqu'un l'a juste R15, c'est quel skill qu'il faut plus privilégier ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau du but de ces skills ? Moi, je commence toujours par le R3, le R3 15, entièrement, ensuite les deux sous-skills, ensuite je monte le R1 et je finis par le R5. Sachant que le Dinedine pour Aragorn n'est pas quelque chose d'utile, puisque, comme je t'expliquais au départ, c'est un commandant DPS. C'est ce commandant-là qui fait les dégâts et il ne fait pas qu'à des troupes. C'est pour ça que je t'ai mis de rapport avec Mooma, puisque je joue depuis trois saisons non-RP. Mais avant ça, j'ai joué en RP, j'ai toujours joué en RP, et je mets ces troupes-là. En sachant que tu peux regarder, je ne mets pas de T4, parce que les T4 sont inutiles, sur un commandant DPS comme Aragorn, qui lui fait, c'est lui qui fait les dégâts, ce n'est pas les troupes en fait. Voilà. D'accord. Donc du coup, effectivement, on voit bien que tu as privilégié les skills DPS en tant que tel de Aragorn, plutôt que des skills buffers de troupes du coup. Exactement, exactement, exactement. L'équivalent de Aragorn en Evil, en T2, c'est Lurz, qui pareil, qui ne fait pas qu'à des troupes. Tu peux lui mettre des T3 ou des T2, ou même des T4, mais les T4 seront inutiles, parce que Lurz fera également les mêmes dégâts. Tu vois, c'est vraiment le commandant DPS qui fait le plus de dégâts. Ok, donc déjà, bon, on voit qu'effectivement, il faut quand même avoir un certain niveau de réputation pour l'avoir, mais déjà là, on voit que dans le build de Miley, il y a quelques points de skill qu'on peut sauver, et donc pas forcément avoir besoin du R22, ça nous donne déjà une petite piste. Et également, on a pu voir dans ton stuff sur Aragorn que tu avais son unique. Qu'est-ce que tu penses de l'unique d'Aragorn ? Est-ce que tu trouves que c'est un bon investissement ? Est-ce que tu as ressenti une différence depuis que tu l'as ? Dis-nous tout. Écoute, l'unique n'est pas indispensable à Aragorn. Moi, je l'utilise parce que j'ai vraiment envie de jouer son unique, pour plaisir perso. L'unique donne simplement un gain de troupes. Tu sais, je me regagne quelques troupes, mais sinon, je pourrais mettre, par exemple, les GID, la poursuite, des skins de l'équipement beaucoup plus DPS. Mais bon, ça ne me perturbe pas plus que ça. Mais l'unique, moi, ce qui est bien, c'est que j'utilise Mooma, et il est inutile pour les Moomas. Mais bon, c'est juste pour regagner un peu de troupes quand je ne joue pas Mooma. Donc, oui, ce n'est pas forcément utile. Ce n'est pas forcément utile, mais moi, je le joue comme ça. Il y a d'autres joueurs qui ont de très bons Aragorn aussi. On peut le voir dans le boucle des commandants, où ils ont d'autres équipements. Mais moi, je le joue comme ça et j'aime bien. Voilà, ça ne me perturbe pas, puisque ça, je pourrais avoir encore plus de puissance, de dégâts. Mais j'ai cherché, j'ai cherché son unique, j'ai embêté le monde pour aller chercher mon unique. Et voilà, j'ai embêté le monde, donc je le garde. Mais il n'est pas utile. Unique n'est pas utile à Aragorn. Son unique n'est pas utile. Tu peux mettre beaucoup mieux pour avoir plus de dégâts pour un commandant DPS. De toute façon, on le verra par la suite, tout au long de la série des Focus. Mais vous remarquerez que l'été 2, l'heure unique, soit le commandant n'est pas assez bon. Et donc, investir sur un unique, ce n'est pas tip top. Soit le commandant est bon, mais l'unique n'est pas tip top. Donc au final, autant vous faire plaisir, comme Maëlie a fait avec son Aragorn. Et prendre l'unique du personnage que vous jouez le plus. Voilà. Donc, regardons les résultats. On va prendre le premier combat. Donc, un premier combat qu'elle m'a partagé, où son Aragorn était 48, où elle n'utilise pas de Mooma. Où elle a des gardes de la tour, des gardiens, des cataphractères. Contre un Gorbag. Donc, Gorbag qui est quand même un perso qui est assez solide. On peut regarder rapidement également le stuff du Gorbag. On voit qu'il a un stuff relativement correct. Même si moi, personnellement, je ne joue pas mon Gorbag comme ça. C'est un stuff que je trouve largement acceptable sur Gorbag. Maintenant, on voit le résultat. Gorbag, malheureusement, il n'a pas résisté. Donc, vas-y. Dis-nous comment tu... Pourquoi ce build d'unité-là, déjà ? Pourquoi tu as choisi ces unités-là ? Et qu'est-ce que tu penses de ton combat versus Gorbag ? Alors, pourquoi j'utilise ces unités-là ? Tout simplement, puisque comme c'est Aragone est un commandant DPS, il me faut de la protection anti-folie et de la protection homme, tout court. Et un peu de cataphractère juste pour tank. Je fais ça le premier mois. Je fais essentiellement ça tant que je vais chercher des Moomas. Mais pour moi, c'est le meilleur combo de troupes, en sachant que je joue Aragone depuis 10 saisons. Donc, j'en ai essayé des combos. J'en ai essayé plein. Et pour moi, c'est le meilleur combo. Voilà. Et alors, moi, tout de suite, j'ai une question. Parce que je ne joue pas à Aragone, mais j'ai déjà joué plusieurs fois des commandants DPS. Et ça tombe bien, justement, qu'on soit contre un Gorbag. Gorbag est un commandant qui augmente énormément la défense. Et dans ton choix de troupes, justement, tu n'as pas de réduction de défense, que ce soit des broyeurs ou des chevaucheurs de bouc, qui vont réduire la défense des adversaires. Est-ce que tu ne penses pas que si tu avais eu ça contre le Gorbag, et donc péter un peu le buff de def que Gorbag apporte aux troupes, qui est juste énorme, on dépasse largement des 100 avec des faucheurs, par exemple, en défense. Donc, fatalement, pour Miley, c'est un peu plus dur de passer au travers. Tu ne penses pas que tu aurais eu un meilleur résultat encore si tu avais réussi à briser ? Non, non, parce que je compte, j'ai l'initiative, j'ai un stuff, un équipement énorme, tu vois, la hache de Cazeldo Fondre. Donc, ce qui me permet, moi, dès les premiers tours, de faire très mal. Donc, je préfère ne pas mettre des boucs, des chevaucheurs de boucs et aussi des broyeurs. J'ai beaucoup essayé de combos, je te dis, depuis trois saisons, je joue no RP. Et franchement, garde de la tour, kata et protecteur sont le meilleur combo. Oh, mais je te crois, je ne joue pas à Ragorn. C'est vrai que mes commandants DPS n'ont pas l'initiative. Donc, effectivement, ça doit rentrer en ligne de compte. Après, il faut prendre aussi en considération la tankiness versus la réduction de défense. Tu as un stuff, effectivement, qui réduit la défense déjà. Mais voilà, je pense que c'est quand même, c'est bien d'avoir ton avis sur un commandant comme ça. Parce que moi, effectivement, il n'y a pas d'initiative. Je n'ai jamais, je n'ai pas un stuff comme ça non plus. Je ne vais pas le cacher, même sur mes commandants DPS. Donc voilà, par contre, je sais que Gorbag, j'ai un bon Gorbag. Et il apporte énormément de défense aux troupes. Malgré ça, tu as réussi à passer au travers, sans trop de soucis, d'ailleurs. Oui, oui. En sachant que j'ai rencontré deux Gorbac que je n'ai jamais pu battre. Ils sont le Gorbac de Popo, qui est à Beach, et AST, qui est à Beach aussi, BTCH, qui, eux, jouent en RP, qui ne jouent qu'en RP, d'ailleurs. Mais le Gorbac peut éventuellement me battre totalement avec l'équipement que j'ai et puis les troupes que j'ai, sans aucun problème. C'est vraiment, il y a l'initiative qui compte, il y a le stuff, mais il y a aussi un peu de chance avec le Gorbac. Gautmok et Gorbac sont essentiellement deux commandants qui peuvent me faire très, très mal. Même avec un Aragon Air 22, full étoile dorée sur équipement or. Non, mais de toute façon, le petit Gorbac, c'est une valeur sûre. Je suis d'accord avec toi. Passons maintenant au deuxième combat. Deuxième combat contre, malheureusement, mon chef de guide, Saviou, qui s'est fait malheureusement maltraiter avec son Gimni 49 versus le Aragon 50 de Maëlie. Donc là, full Mouma, déjà, de base, clairement, il n'allait pas passer au travers. Mais là, ce n'est pas juste pas passer au travers, c'est qu'il n'a pas fait de gros dégâts. On voit son stuff, le stuff du Gimni de Saviou et la réputation du Gimni de Saviou sont tout à fait acceptables, largement. Et pourtant, malgré ça, on voit bien que le résultat n'est pas là. Parle-nous un peu de ce combat contre mon chef de guide et les fesses que tu lui as fait. Gimni, pour moi, c'est l'un des meilleurs DPS. Nain. Son unique est extraordinaire parce qu'il fait vraiment mal à Aragon. Je pense que si j'aurais mis mon combo, j'aurais gagné le match, mais j'aurais perdu beaucoup plus de troupes. Ensuite, comment te dire, comment t'expliquer ça ? Quand je vais chercher les Moumas, c'est essentiellement pour faire mon prestige. Tu vois, j'ai fait mes combats, il y a un mois qui est passé, un mois, un mois et demi, sur une saison, on peut dire, entre 6 et 8 semaines. Je dirais que les Moumas, c'est juste pour tanker. Il me faut trois commandants pour tuer mon Aragon, mais des gros commandants. Je veux dire, Wisting, Nid, il faut les trois à la suite pour tuer mon Aragon. Mais le match avec Saviou, écoute, c'est simple. Il m'a dit, je peux envoyer mon Gimli. Je lui ai dit, écoute, c'est cool, Mouma. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais te faire mal. Donc, j'ai dit, viens. Donc, il m'a fait mon prestige et c'était plutôt marrant. Donc, voilà. Donc, c'est un bon leader. Mais il faut qu'il y ait sa copie à Gimli. Ah bah, il y aurait eu quelques lanceurs de H, peut-être. Il y aurait eu quelque chose. Oui, mais l'unique de Gimli, si les gens commencent une saison et s'ils ont la chance de pouvoir discuter avec toi et d'avoir aussi tes conseils, je pense que tu peux leur apporter beaucoup. Oui, l'unique de Gimli vaut la peine d'aller le chercher, oui. Moi, je ne joue pas les nains, donc je suis désolée. Je ne joue pas non plus les nains. Spoiler alert, quand on parlera Gimli, ce ne sera pas moi qui présentera Gimli. Tout comme ce n'est pas moi qui présente Aragorn, ce ne sont pas des commandants que je joue. Donc, voilà. Mais Gimli, oui, Gimli, j'ai déjà vu de beaux rapports dessus. Mais ton Aragorn, Mouma, je l'ai déjà affronté et je sais que, par exemple, mon roi sorcier ou ma suninde fait plus de dégâts sur Témouma kill que le Gimli, là, de Saviou, par exemple. Exactement, exactement. Voilà. Après, bon, c'est des T3, Gimli, c'est un T2. Voilà. Oui, mais bon, tu sais, c'est aussi quelque chose. Quand tu veux jouer, tu as la possibilité de jouer T1, T2, T3. Moi, je joue un T2. Je peux jouer des T3, mais bon, moi, j'ai une affection particulière pour Aragorn. Sachant que... Ensuite, on peut en parler tous les deux de ces rapports. J'apprends. Tu vois, les joueurs, il faut qu'ils comprennent que gagner, c'est bien, mais moi, je perds en... Oui, on ne peut pas gagner tous les combats, de toute façon. C'est impossible. Bien sûr. Mais de jouer contre toi, où tu as de très bons commandants aussi, et ensuite débattre, moi, ça m'apprend aussi à affiner et à peut-être changer des difficultés. Je veux dire, à un moment donné, les combats servent aussi à s'améliorer. Et puis bon, il faut aussi, de temps en temps, prendre un gros coup pour pouvoir redescendre et dire, ben non, finir. Oui, non, c'est vrai. Il faut savoir échanger. Et ça, c'est un très bon conseil aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes adversaire dans une saison que vous devez vous allumer la tronche en dehors de faire des combats. C'est aussi bien de pouvoir partager avec les adversaires que vous affrontez pour essayer de voir ce que vous pouvez améliorer au niveau de votre commandant, vous adapter en fonction de ce que vous avez, etc. Et d'ailleurs, justement, on parlait de ce Ninde. Le dernier combat qu'on va présenter, c'est justement ton Aragorn qui a affronté une Sun Ninde et qui a réussi à passer au travers. On sait que Sun Ninde est très présente actuellement dans la méta, que beaucoup détestent Sun Ninde en disant qu'elle est impassable et intuable. La preuve étant, c'est que tu y es arrivé aussi. La Sun Ninde n'avait pas un stuff ridicule, loin de là, mais c'est passé au travers. Donc, dis-nous en plus, justement, t'as dû en affronter des Sun Ninde cette saison. Alors, j'en ai beaucoup affronté des Sun Nides et j'ai perdu contre deux Sun Nides, mais qui étaient vraiment poule or dorée aussi également et qui avaient la poursuite. Chose qui fait très mal à Aragorn. Moi, j'ai l'initiative, mais la poursuite, ça fait mal. Donc, j'ai perdu contre des Sun Nides. Mais le petit conseil que je peux vous donner pour les personnes qui seront à même de regarder cette vidéo et je la conseille vraiment à tous, partagez-la au maximum, c'est que Sun Nides n'aime pas les DPS. Sun Nides, vous pouvez, avec un commandant de dégâts, gagner. Gagner assez souvent. J'ai rencontré une quarantaine de fois des Sun Nides. j'ai perdu deux fois. Voilà. Mais... Sun Nides n'est pas intuable. Non, elle n'est pas intuable. Mais c'est pas un bon T3. C'est le meilleur T3 de les villes, tout le monde le dit et c'est vrai. Après, quant à l'initiative, elle peut être infranchissable. Après, voilà, c'est... Vous savez, les free-to-play ou les pay-to-win comme moi, je ne vais pas m'en cacher puisque quand vous voyez mon stuff, vous savez que je mets de l'argent dedans. Mais je suis contente quand je tue une Sun Nides, parce que... elle n'est pas infranchissable. Je suis là pour dire qu'elle n'est pas infranchissable. Il faut croire en vos commandants et à votre petite étoile, surtout. Oui, oui. Il y a aussi les stratégies. Il y a beaucoup de contres à Sun Nides. On en a montré plutôt également avec l'Immortel qui a très bien marché contre Sun Nides, mais vraiment, c'est plus spécialisé. Mais c'est vrai que les commandants DPS peuvent fonctionner. maintenant, il faut vous adapter avec ce que vous avez aussi. Et justement, parce que là, toi, ton Aragorn est R22, comme on l'a vu. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un si haut niveau de respect à partir de quand tu penses qu'Aragorn est jouable et utile ? Qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis du respect que le commandant demande pour être jouable ? Écoute, de la saison 1 à la saison 3, je n'ai vraiment pas... Il était R5, tu vois, et R5, c'est très bien pour un Aragorn, surtout pour les personnes qui commencent la première et la deuxième saison. Après, moi, je dirais son R10. R10, il est très bon. C'est à peu près comme tous les autres commandants, tu sais, T2, dès qu'ils sont R10, ils peuvent faire très mal. Je vais prendre l'Aragorn T3, le com, pour le com, je ne le joue pas pour diverses raisons, mais pour qu'il soit bon, le T3, il faut, pour moi, qu'il soit R15, vraiment. Donc, non, à partir de R5, il est bon, Aragorn T2. Eh bien, c'est bien, comme quoi, c'est aussi un commandant qui ne demande pas énormément d'investissement. donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en résumé sur le personnage, qu'est-ce que tu conseilles aux gens par rapport au personnage ? Vas-y, c'est à toi de nous faire un petit bilan du Aragorn T2, justement. Écoutez, quand vous commencez une saison ou quand vous avez votre Aragorn, n'écoutez que vous-même, en fait. Beaucoup de personnes diront qu'Aragorn n'est pas jouable, qu'il n'est pas bon ou quoi qu'est-ce, mais en fait, c'est votre compte. Faites-en ce que vous voulez, que vous payez ou que vous ne payez pas, ce n'est pas un souci, mais amusez-vous. Moi, je me suis amusée avec Aragorn, je vais le pousser R25 parce que je le veux R25. J'ai d'autres projets après Aragorn, mais voilà, parce que je prends beaucoup de conseils au niveau de Furio et je vois aussi par rapport à d'autres personnes qui jouent d'autres commandants. Mais franchement, le seul truc, c'est croyez en vos commandants, amusez-vous. Voilà, vous allez gagner, vous allez perdre, vous allez pleurer de frustration comme j'ai pu pleurer parce que j'en ai perdu des combats, même avec un stuff comme ça, mais amusez-vous. En tout cas, moi, je m'étais vraiment amusée avec Aragorn et je continuerai à m'amuser avec lui. Voilà. Eh bien, très bien. Écoute, je te remercie, Maëlie, d'être passée sur la chaîne et de nous avoir fait part un peu de ton avis sur le personnage. Si tu as d'autres choses à dire, vas-y, laisse-toi aller. Merci à toi, Furio. Merci à toi pour faire ce genre de vidéos et c'est parce qu'elles sont vraiment intéressantes et elles sont aussi là pour aider. Et tu es quelqu'un qui a une intelligence de jeu fémininale et en tout cas, qui m'a aussi permis de grandir aussi sur d'autres commandants et lâcher un peu mon Aragorn. Donc, en tout cas, je mettrai en marche les conseils que tu m'as donnés et peut-être que la saison prochaine, tu feras une autre vidéo mais sur un commandant surprise. Oui, surprise, gardons la surprise pour que l'on la s'envoie. Voilà, en tout cas, moi, j'aime mon Aragorn et je suis fière d'avoir joué et de jouer avec lui. Les gens peuvent dire ou quoi, qu'est-ce, oui, je joue Mouma mais je joue Mouma pour m'amuser, pour tanker, pour le prestige. Après, je suis en ORP, soyons fous, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin. Pour vous, chers amis, la vidéo s'arrête là. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur L.O.T.R. Rise to War. Sur ce, ciao tout le monde.